J'ai décidé d'écouter la vie qui veut être vécue à travers moi. Donc ça rejoint encore ce truc. Tout d'un coup, je n'ai plus à poser des questions. Je fais confiance qu'il y a quelque chose qui veut se vivre à travers moi. Moi, je veux juste être à l'écoute. Je ne dois plus me battre, avoir un plan de carrière, un truc. J'ai travaillé pendant dix ans comme consultant dans des grosses boîtes. Puis à un moment donné, ça ne m'a collé plus pour moi. Je me suis mis à mon compte. Je travaillais comme coach, comme facilitateur, comme conseiller indépendant, mais toujours pour ces grosses structures, ces grosses banques, des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Et il y a trois ans, j'ai eu un moment de mou comme ça. Tout d'un coup, alors que tout marchait bien dans ma vie. Le travail que je faisais avait beaucoup de sens pour moi. Je gagnais bien ma vie. Je ne travaillais pas trop. J'avais une femme extraordinaire, un bébé. Et puis tout d'un coup, j'étais... Et au début, je n'arrivais pas. Ça faisait juste pas sens, si tu veux, d'être... Je n'avais plus envie de bosser. J'avais une tristesse comme ça profonde. Je n'arrivais pas à placer ça. Et ça m'a pris deux, trois semaines pour trouver ce qui je crois était l'interprétation juste, qui était que je croyais avoir trouvé ma voix. Faire du coaching dans ces grosses boîtes, c'était vraiment mon truc. Et déjà, au bout de cinq ans, en fait, c'était comme si la vie me disait, écoute, ça, c'était super, mais maintenant, ce chapitre-là est fini. Et cette tristesse, c'était un peu un deuil de me dire, mais je croyais avoir trouvé ma voie. Et c'est déjà plus ça. Je suis déjà appelé à faire autre chose. Et à l'époque, là, par contre, ça a été très vide. Alors, je ne sais pas comment, est venue pour moi une pensée qui, dans ma petite vie, était très profonde. Où j'ai compris clairement que je ne devais plus réfléchir à, tiens, quel va être mon prochain métier. Tu sais, on réfléchit en général en métier en termes d'identité, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je suis ceci, je suis ça, je suis dentiste. Mais de me dire, plutôt que de me projeter, de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour moi. Et même pas à l'avenir, tu vois, ce n'est pas qu'est-ce que je peux offrir au monde, c'est quoi le truc où je pourrais avoir le plus d'impact. Juste maintenant, quelles sont les choses qui pourraient avoir le plus de sens. Et là, la réponse était très nette, très claire, c'était deux choses. L'un, c'était de ce projet dont tu as parlé avec ma femme ce matin sur accueillir autrement les bébés qui arrivent parmi nous. Et l'autre, c'était de faire les recherches que j'ai faites, alors qu'ils m'ont pris trois ans pour faire des recherches et écrire un livre qui vient de sortir sur l'émergence d'un tout nouveau paradigme de gestion. Donc, je ne me sens plus appelé à travailler avec ces grosses structures parce qu'elles manquent d'âmes, elles sont... Mais la question de comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce que nous, êtres humains, on peut se retrouver pour faire avancer des choses, me passionne ? Une tranquillité. Assez bizarrement, je n'ai jamais eu autant d'incertitude dans ma vie que ce que je n'ai maintenant. Puisque là, le livre vient de sortir, qu'est-ce qu'il va faire ce livre ? Est-ce que je vais travailler ? Ça va amener du travail ? Est-ce que je vais donner beaucoup de conférences ? Est-ce que je vais accompagner des entrepreneurs qui sont là-dedans ? Est-ce que je vais être appelé à autre chose ? Je n'ai aucune idée. Mon agenda est vide pour le reste de l'année. Ça commence à se remplir de conférences, mais c'est vide l'histoire. Et en même temps, je ne me suis jamais posé aussi peu de questions. Parce qu'il n'y a rien que je pourrais faire maintenant qui aurait plus de sens que ce que je fais. Si tu comprends la dernière chose, il y a un énorme paradoxe. À l'époque, quand j'étais consultant chez Makitsé, je savais très bien de quoi étaient faites les prochaines étapes. Pendant deux ans, je devais être chef de projet. Puis si tout marchait bien deux ans plus tard, etc. Il y a quelqu'un qui allait me donner des projets. J'avais un chèque à la fin du mois, etc. Donc tout ça était… Mais je me posais constamment des petites questions. Parce que constamment, je n'étais pas au cœur de ce que je crois devoir faire. Constamment, j'étais dans ce questionnement. Et assez bizarrement, aujourd'hui, je n'ai jamais eu autant d'incertitude que ce que j'ai maintenant. Et je ne me pose jamais aussi peu de questions. Parce que voilà. Aujourd'hui, quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, qui ne comprennent pas nécessairement ce cheminement, mais si on a le temps et que je leur raconte ça, tout d'un coup, c'est souvent eux qui basculent et qui me disent « Mais quelle chance t'as d'avoir trouvé ta voix ? » Et ce n'est pas que j'ai trouvé ma voix. Je pensais l'avoir trouvée. Et puis tout d'un coup, je crois qu'on ne trouve pas sa voix pour toute sa vie. Mais on trouve chaque fois. Voilà, maintenant, c'est ça quoi. Et donc, c'est juste quelque chose où les épaules se baissent. Et je fais voilà. Pour le moment, je n'ai pas de question à me poser. Et puis à un moment donné, je repasserai peut-être par une tristesse ou par un truc qui me dira « C'était très chouette, ce phase-là, mais Coco, maintenant, t'es appelé à nouveau à autre chose. » Je crois qu'il y a fondamentalement deux questions qui sont des freins. Un, c'est l'argent. C'est incertitude par rapport à l'argent. Donc, ça nous pose toutes les questions par rapport à nos insécurités, etc. Et les autres, c'est le statut. Comment est-ce que les autres nous verront ? Heureusement, cette question-là, je l'avais déjà travaillée cinq ans plus tôt, quand j'avais quitté cette boîte de consultants. J'avais quitté McKinsey, qui est une boîte qui, dans ce milieu-là, a beaucoup de prestige. Et tout allait très très bien pour moi. Et quand j'ai quitté ça, j'avais dû beaucoup travailler sur cette question. C'était une évidence que je devais faire autre chose, que je devais mettre à mon compte et travailler plus dans le domaine du coaching. Ça a été un gros travail, pas tellement l'idée que je gagnerais moins, etc. Ça, pour moi, je gagnais assez pour eux. Mais comment est-ce que les autres vont me voir ? Tu vois, j'étais Frédéric, le partenaire associé de McKinsey. C'est tout un statut. Et puis tout d'un coup, c'est Frédéric à son compte, le coach dans son coin. Et il y a encore aujourd'hui des personnes pour qui c'est difficile à accepter. J'ai un oncle pour qui sa décision est incompréhensible. Dans son schéma de pensée, c'est vraiment incompréhensible de quitter ce truc-là pour être son truc dans son coin. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois à l'époque pour travailler, jusqu'à être dans la clarté. Oui, le statut, l'image que les autres ont de moi à travers mon titre, aujourd'hui, c'est plus très important pour moi. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Moi, je crois fort de se faire aider. On peut le faire soi-même, mais il y a toutes sortes aujourd'hui de techniques de développement personnel qui sont extraordinaires, qui peuvent nous aider là-dedans. Donc voilà, moi, je conseille très fort d'aller chercher des gens qui peuvent nous aider. en particulier, on vient historiquement dans ce domaine-là, beaucoup de la psychanalyse, des techniques dont on parle beaucoup. Moi, j'ai découvert qu'il y a plein de techniques qui passent plus par le corps, qui d'après moi sont encore beaucoup plus puissantes, parce qu'on éteint un peu le mental sur toutes ces questions-là. Il y a des personnes qui sont ouvertes à ça, il y a des dizaines de techniques, mais qui peuvent travailler. Moi, je fonctionne très fort comme ça. Dès que je découvre, tiens, j'ai une nouvelle résistance, un nouveau blocage, qui est-ce que je peux aller voir ? C'est un travail joyeux de me libérer à chaque fois d'un nouveau truc. À l'époque, je me suis libéré de cette question de statut. Et puis là, à l'époque, je me posais encore cette question de l'argent. C'est un truc sur lequel travailler. Par exemple, l'idée de donner, d'offrir le livre sans savoir ce qui va venir en retour. Est-ce que les gens ne vont pas abuser ? Est-ce que les gens vont peut-être offrir quelque chose ? Aujourd'hui, je crois que je suis relativement apaisé par rapport à cette question. Pour moi, ce sont ces deux questions, statut et argent. En tout cas, dans ma vie, dans mon expérience, c'était celle-là. Là aussi, si on cherche sur Internet, il y a des séminaires sur notre rapport à l'argent, parce que le rapport à l'argent est lié à toutes sortes d'autres choses, des insécurités souvent plus profondes, de ne pas avoir eu assez dans la fratrie. Il y a des gens, et moi, je crois assez fort à ça, qui, par exemple, pensent qu'on est une génération qui a été élevée, un enfant avec les bébés à qui les parents ont préconisé de laisser pleurer les bébés, jusqu'à l'épuisement, parce que sinon, on allait les gâter, les bébés allaient nous manipuler. Et donc, je crois qu'une partie de cette peur du manque, je pense profondément, chacun a ses conceptions, mais vient de ce que bébé, on a pu pleurer, 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 venez, venez, et à un moment donné, être dans le manque, et qu'on remplace ça sur un manque affectif, sur d'autres personnes. On n'est jamais assez aimé, on voulait toujours être aimé, et qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a jamais assez d'argent. Et qu'en fait, il y a des gens qui sont très très riches, et qui croient ne pas avoir assez. Donc, ce n'est pas le montant qu'on a, et je connais des gens qui ont beaucoup moins que moi, et qui ont peur d'avoir aucun problème avec ça. Donc, ce n'est pas le montant, c'est notre rapport au manque, à la confiance. Pour moi, juste pour revenir à l'histoire que je te racontais, cette question qui, pour moi, était une révélation, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma vie, qui est la question qui a le plus de sens. Il y avait un corollaire à ça, alors c'est peut-être une vision un peu spirituelle du monde, mais c'est de me dire, si je fais ça, l'univers va m'aider. Et donc, évidemment, je vais me poser la question, après, comment est-ce que je vais gagner de l'argent ? Il faut bien vivre. Mais quelque part, je n'arrive pas à croire que si je fais ce qui a de plus de sens pour moi, et donc, quelque part, met en mouvement ce que j'ai de mieux à offrir, je ne peux pas croire que l'univers ne va pas m'aider. Et pour toutes les personnes que je sens aujourd'hui, qui dans des structures, dans des organisations, dans des trucs, se disent, c'est pas vraiment ça, c'est pas ma place, mais je ne peux pas quitter parce que... C'est au moins déjà de commencer par se poser cette question-là. qu'est-ce qui, pour moi, aurait le plus de sens maintenant ? Qu'est-ce qui veut vraiment passer à travers moi ? Qu'est-ce que je peux vraiment offrir ? Et pendant un instant, je ne vais pas me poser la question de l'argent. Après, je me la poserai. Mais déjà, je vais laisser voir qu'est-ce qui veut passer à travers moi. Et tout d'un coup, les choses deviennent très, très simples, puisque c'est ça que je suis censé faire. Et donc, tout d'un coup, je rencontre beaucoup, beaucoup moins de résistance. Et puis après, on se pose la question, OK, mais après, comment est-ce que j'en vis ? Et je crois que très souvent, les réponses viennent beaucoup plus facilement, si on s'est d'abord posé cette première question-là. Là, je suis étonné à quel point... Oui, toujours cette simplicité. J'ai l'impression que comme je suis dans le juste, quand je suis dans ma force, toutes les choses se mettent, les deux minutes tombent. Donc, pour donner un exemple, là, c'est un livre. Donc, je l'ai écrit en anglais, je l'ai autopublié. En anglais, aux États-Unis, les techniques, les plateformes pour autopublier sont beaucoup plus faciles. Il y avait toutes sortes de bonnes raisons qui me poussaient à faire ça plutôt que de chercher un lecteur traditionnel. Et donc, je n'ai aucun département marketing, etc. Enfin, voilà, le livre ne se... Il est sorti depuis deux mois, il y en a 4 000 exemplaires qui sont sortis. Alors, 4 000, c'est... Par rapport à des best-sellers, c'est rien, mais c'est énorme, vu que j'ai zéro ressource, si tu veux, à ma disposition. Et donc, tout se met, tout le monde vient m'aider, tout le monde vient... Voilà, on ne se connaissait pas ce matin et on se parle et on se rend... Donc, voilà, je suis dans ce rapport d'étonnement. J'avais évidemment lu ce genre de choses. Je crois que toutes les traditions spirituelles dans le monde disent que si tu es dans le bon, l'univers viendra t'aider. Et là, je suis vraiment en train de le découvrir dans ma propre vie. Donc, voilà, c'est un étonnement de quelque chose que j'avais entendu, mais qui a l'air de se faire.